... Fabienne Berthaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où ce soir vous venez nous présenter votre nouveau roman, Un jardin sur le ventre. C'est un titre assez énigmatique, un peu comme le précédent. Vous aviez écrit « Pieds nus sur les limaces ». Quel est votre rapport au titre et que signifie-t-il ? Ils ont toujours des significations. Pour moi, « Pieds nus sur les limaces », c'était assez autobiographique parce que ma sœur me faisait marcher « Pieds nus sur les limaces » quand j'étais petite et ça m'a marquée. Donc c'était une petite vengeance concernant le roman précédent. Et là, non, Un jardin sur le ventre, en fait, c'est une vieille expression qu'employaient nos grands-mères pour expliquer la mort, pour indiquer la mort de quelqu'un sans trop de violence, peut-être, d'une façon un peu poétique. Et comme ça parle de la perte d'une mère, je trouvais que c'était bien. En effet, on part du décès d'une femme et on revient ensuite à son enfance et tout cela est vu par sa fille. Pourquoi avoir, justement, choisi ce narrateur ? J'avais une espèce d'intention comme ça d'écrire une lettre à une mère, une mère qui est une mère universelle, en tout cas pour moi, qui est liée à la perte de ma mère. Mais après, j'ai basculé dans le roman dans le sens où ce n'est pas la vie de ma mère, c'est le portrait d'une femme d'une certaine génération, puisqu'elle est de 36. Et je trouvais intéressant de s'adresser à elle, pour peut-être bousculer un peu plus. Je sentais que c'était plus fort, mais j'ai trouvé ça, quand j'écris, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c'est une espèce de musicalité. Je réécris plusieurs fois un chapitre, le premier chapitre, pour trouver la partition du livre. Donc je suis passée au jeu, au il, au tu, et finalement c'est le tu qui me semblait être le plus approprié pour raconter ça. Cette rage et cet amour aussi. C'est une déclaration d'amour en fait. Et vous parlez de musicalité. Ici, lorsqu'on vous lit, il y a des phrases, pour la plupart, commencent par tu, puisqu'en effet, elle s'adresse à sa mère. Et c'est un rythme assez cadençant. C'est un rythme qui vous est venu directement. Est-ce que vous l'avez pris tout de suite ? Je crois qu'il est venu tout seul. Je n'ai jamais pensé à bien écrire quelque chose. En fait, ça vient de là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai pas une écriture. Il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est l'émotion. Donc, à partir de là, tant que j'arrive à transcrire de l'émotion ou de la poésie ou des sentiments, j'atteins mon but en fait. Donc, je ne m'embarque pas dans des phrases très longues et tout. J'ai juste envie d'avoir de l'émotion brute. Et c'est ce qu'on retrouve justement dans votre livre. Énormément d'émotions, parfois du sourire, parfois de la pitié, parfois de la tristesse pour cette femme. Est-ce que vous, vous arrivez à vous détacher à un moment ou à un autre de ces personnages dans cette écriture ? Ou est-ce que ce sont vraiment des choses que vous avez besoin de faire ressortir ? J'arrive à me détacher des personnages une fois que le livre est fait, une fois que l'objet existe. Mais quand j'écris, je suis avec mes personnages. Et je pense que je vis un peu comme une actrice qui travaille un rôle. C'est-à-dire que j'interprète tout, j'essaie de ressentir toutes les émotions de chacun de mes personnages. Sinon, je n'ai pas l'impression d'être juste. Donc, c'est un travail un peu aussi bien amusant dans des chapitres heureux, aussi bien douloureux dans des chapitres douloureux. Je pense que si on me voyait écrire devant mon ordinateur, on dirait mais elle est complètement folle, la pauvre. Mais bon, c'est un espèce de dédoublement, quoi. Vous donnez la parole, vous nous racontez le destin, la vie d'une femme, de son enfance, sa vie de femme mariée et sa mort, finalement. On le retrouve beaucoup, ce destin de femme, dans vos romans, dans vos films. C'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, de donner la voix à ces femmes ? Oui, en tout cas, sur ce roman-là, j'avais envie de donner la parole à une femme qui s'est tue. Et il y a beaucoup de femmes qui se taisent. Et j'aime bien parler de ces femmes-là. De ces femmes dont on ignore un peu, qui sont assez fortes pour ne rien montrer ou parce qu'elles sont tellement dignes qu'elles ne laissent rien paraître. Et cette femme-là fait partie de ces gens-là qui, par fierté ou par dignité, ne voulaient rien montrer de sa douleur. J'aime bien montrer les choses cachées. Et là, vous les mettez à nu. Vous mettez ce caractère à nu, vous pénétrez vraiment dans son intimité, mais avec le regard de sa fille, et c'est quand même assez étonnant. Ce n'était pas possible que ce soit elle qui raconte sa propre vie ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'était même impossible. Je n'arrivais pas. J'ai essayé au début parce que c'était jeu. Mais non, non, je n'y arrivais pas. Non, j'avais envie de m'adresser à ces femmes-là. Donc, c'était une manière de leur parler directement. Alors, Fabienne Berthaud, vous êtes réalisatrice. On l'a dit tout à l'heure, vous avez réalisé de nombreux films, dont récemment Francky... Pas de nombreux. J'ai dit de nombreux films ? Oui, justement. Mais ça ne fait rien. Deux films Francky et plus récemment Pieds nus sur les limaces, qui a été un élément salué par la critique. Justement, ce travail de réalisateur, de scénariste, et ce travail d'écrivain, est-ce que, selon vous, c'est complémentaire ? Est-ce que vous trouvez plus de liberté dans l'un ou dans l'autre ? Je dirais que ça m'équilibre. C'est-à-dire que je passe d'un état de solitude immense en écrivant un roman où je ne vois personne pendant des mois, à un travail d'équipe où s'additionnent les talents pour en faire quelque chose. Et je trouve ça vraiment passionnant. Mais c'est très, très... Finalement, en fait, j'ai un peu l'impression aussi, c'est contradictoire ce que je vais dire, de faire la même chose, mais simplement en changeant d'outil. C'est-à-dire que, de temps en temps, je prends un stylo pour raconter ça, ou après, je vais prendre une caméra, je fais de la photo, je vais faire des... Voilà, quand on ne peut pas faire de film, j'aime bien l'image, donc je fais des photos, j'écris... Je ne sais pas, ça... Chaque fois, c'est un outil pour s'exprimer. Oui, et selon ce qu'on a envie de raconter, ça s'adapte mieux avec une caméra, ou mieux avec un crayon à papier, ou un ordinateur, ça dépend. Parce qu'il y avait quand même une différence. Le film « Pieds et nus sur les limaces », c'est assez différent quand même du roman. Du roman, oui, très. La caméra permet de faire autre chose, ou justement permet de ne pas tout faire ? C'est-à-dire qu'elle m'a permis, étant l'auteur du roman, je me suis permis de grandes libertés. Sans que l'auteur ne me dise rien, ce qui est très pratique, finalement, c'est une bonne méthode. Et non, ce qui est bien, c'est que du coup, il y avait des choses où je n'étais pas allée assez loin pour moi dans le roman. Donc j'ai pris les mêmes personnages, mais je leur ai fait vivre avec leur même histoire, bien entendu. Mais je leur ai fait vivre des choses différentes, des moments plus heureux, des moments de bonheur que je n'avais pas vraiment explorées dans l'écriture du roman. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un jardin sur le ventre, c'est quelque chose que vous allez également travailler au cinéma, ou est-ce que vous avez envie de passer à autre chose ? Pas tout de suite. Mais je ne pense jamais à l'adaptation cinématographique de mes romans. Ça vient après. Là, je me dis, peut-être qu'il y a un passage comme ça, peut-être qu'il serait bien, ça serait bien d'en faire un film, mais je ne vais pas me mettre là-dessus, c'est pas... Non. J'ai envie d'écrire un autre livre et puis de faire un autre film. Mais mon premier film, Francky, était adapté de rien du tout. Je l'ai écrit comme ça. Donc j'essaie de ne pas prendre d'habitude. Je l'ai écrit comme ça.